Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour les signes béliers, ascendant bélier ou lunaire bélier. Bien entendu c'est un tirage général, ça peut concerner certains et d'autres pas. Donc c'est un tirage par rapport aux âmes jumelles en signe bélier. Donc on commence, alors ici vous avez la carte du trèfle, le trèfle représente la chance, le bonheur, chance, bonheur, bonheur en couple, bonheur, chance dans la vie, chance professionnelle, chance côté finance, enfin ça peut englober, ça englobe beaucoup de choses. Ici vous avez la carte de l'enfant, par contre l'enfant peut représenter un début de relation d'âme jumelle pour certains. Donc un début de relation ou alors ça peut représenter quelqu'un, si vous avez des enfants, si vous êtes en couple, en triangulaire et puis que vous avez des enfants. Ça peut représenter aussi un enfant bas âge ou encore l'enfant que vous devriez être à l'intérieur, comme l'âme, comme l'âme on dit, l'âme est pure, l'âme est dans l'amour et l'amour inconditionnel. Un enfant c'est un petit peu, c'est un peu la même chose, l'enfant finalement, si on réfléchit bien, l'enfant il est quand même dans l'amour inconditionnel parce qu'il aime tout le monde un enfant. Ça dépend de l'âge qu'il a, mais enfin en général, voilà, il ne regarde pas par rapport aux critères que nous avons, par rapport à l'ego, par rapport aux, comment dire, les, ce qu'on appelle, les affinités. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, je suis désolée d'avoir été entraînés. Et donc, nous on cherche par rapport aux affinités, on cherche par rapport à ceci, les enfants, non. Les enfants ne cherchent pas par rapport à ça. Eux, ils sont plus dans l'amour inconditionnel que nous. Donc, ça peut être un enfant ou alors un début de relation avec votre âme jumelle qui vous apporte un jardin, un jardin fleuri, quelque chose d'agréable, de doux, vraiment d'agréable à vivre. C'est vraiment très, très beau. Malgré tout, il y a quelque chose. Donc, apparemment, là, il y a une triangulaire parce que je vois qu'il y a la croix. Alors, il y a des obstacles, il y a de la tristesse pour certains, de la tristesse, des petits coups de déprime. Donc, quand il y a comme ça, on trouve son âme jumelle et puis qu'il y a un début de relation et que tout se passe bien avec ce début de relation, mais que, malgré tout, la personne est dans la tristesse ou la déprime, c'est qu'elle est en couple. C'est qu'elle, voilà, c'est qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien parce que s'il y a de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à part être en couple et ce qui empêche d'être avec son âme jumelle, il n'y a pas beaucoup de, je veux dire, en général, de la tristesse et de la déprime, c'est uniquement quand on a un obstacle. Quand il y a un obstacle, ça peut être aussi un obstacle par rapport à la distance. C'est peut-être ce qui peut, effectivement, apporter de la tristesse, de la déprime. Mais, de toute manière, ce couple-là, avec l'étoile, il y a l'étoile, donc l'univers le protège. De toute façon, il y en a qui, ça ressort, il y en a avec qui ça ne ressort pas. Donc, je veux dire, l'étoile, pour certains, ça ressort, d'autres, ça ne ressort pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui doit arriver de très bon avec votre âme jumelle, mais il y a cette tristesse qui est là et qui mine un petit peu les choses. Ici, vous avez la carte de la loi. La loi représente soit des démarches administratives, soit des documents, ou alors quelqu'un qui a un choix à faire, il doit prendre une décision. Mais là, apparemment, c'est plus en rapport avec des papiers, des démarches administratives, apparemment, vu la carte qui est en dessous. La loi, donc, apporte quand même une certaine instabilité. Peut-être qu'il y a des papiers qui vont mettre un peu plus longtemps que d'autres, des démarches à faire qui vont mettre un certain temps. Et donc, ça apporte de l'instabilité, on est déçu, enfin, ça, ou peut-être des petites complications. Ça peut aussi être ça. À côté, vous avez la carte du miroir magique. Le miroir magique vous dit que l'univers est avec vous, que vous n'avez pas, voilà, il ne faut pas vous inquiéter, que les choses vont bien se passer par rapport à ces démarches administratives ou bien une décision, une décision qui doit se faire. Mais avec le miroir magique, ça devrait bien se passer. Là, il y a la carte de l'ouverture. L'ouverture, peut-être par rapport à une relation qui était peut-être bloquée, plus ou moins. Et donc, là, il y a la carte de l'ouverture qui permet, justement, avec la clé, il y a un soleil, il y a la clé qui vous permet d'aller de l'avant. Et cette ouverture, alors, c'est apparemment pour... Il y a une envie de créer une famille. Donc, pour certains, de créer une famille avec leur âme jumelle. La famille, c'est, voilà, créer quelque chose d'important. D'important, puisque de toute façon, un couple, c'est toujours important. Donc, là, en l'occurrence, se créer une famille, ça veut dire... Peut-être que c'est une envie d'avoir un enfant ou plusieurs, peut-être. Je ne sais pas. Possible que ce soit ça aussi, pour certains. Je dis bien pour certains. Donc, ici, par contre, vous avez la carte, la réussite. Réussite examen. Il y a des... Donc, des réussites examen, c'est des papiers. Comme je disais, c'est d'ordre administratif. Des papiers administratifs que vous devez faire. Des démarches administratives. C'est des démarches administratives qui vous apportent quand même un certain bien-être intérieur. Une fois que vous l'avez, là, il y a la guérison pour certains. On dirait qu'ils sont comme libérés de quelque chose suite à ces... Suite à cet examen, ces démarches administratives, ces démarches de... Ces démarches de documents, faire des documents, tout ça. Ben, après ça, on se sent... La personne se sent libérée, on dirait. Parce que la carte de la guérison, en général, ça n'apparaît pas vraiment là. Mais bon. Il y a des récompenses, cadeaux, récompenses de l'univers ou alors de son âme jumelle. Mais... Mais là, il y a un petit souci. C'est qu'il y a la carte. D'un côté, il y a les cadeaux. Puis après, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un vol ou une perte de quelque chose. Est-ce que c'est une perte d'énergie et perte de... C'est possible que ce soit simplement une perte d'énergie et pas une perte de... Mais ça peut être aussi la perte de... On a l'impression d'avoir perdu quelqu'un, peut-être. Pourtant, ça démarrait bien. Là, c'est vrai que cette carte-là, elle nous tombe comme ça. Vol, perte. Perte de quelque chose. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça arrive brusquement des fois que... Ben... Notre âme jumelle, avec... Ben... Tout d'un coup, hop ! Il y a comme une cassure brusquement. Mais ça n'empêche pas que là, il y a la clé du destin. La clé du destin, ça veut dire que vous avez la possibilité, en ce qui concerne la personne là qui est avec son âme jumelle, elle a la possibilité, même s'il y a cette carte, qui n'est pas bien méchante parce qu'elle est entourée de cartes positives. Donc, ça ne va pas durer. Elle a la clé. Elle a la clé du destin qui lui permet d'aller de l'avant. Elle a les outils pour réussir sa vie avec cette clé. Voilà. Elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, cette carte, il ne faut pas trop en tenir compte, même s'il y a un petit désaccord. Et puis que... Voilà. Mais... Voilà. C'est des choses qui arrivent. Ici, vous avez la carte. Demeurez positif. Ben, demeurez positif parce que peut-être que vous, justement, vous n'avez pas trop, peut-être, vous ne croyez pas trop en certaines choses. Alors, on vous dit demeurez positif parce que vous avez des... Il y a de très belles choses. Il y a un magnifique bouquet. Et le bouquet, ça représente le bonheur, la joie, le bonheur. Il y a une résolution pacifique qui devrait se faire pour certains. Donc, par rapport à cette carte, demeurez positif, ça veut dire qu'il y a des doutes. Quand on vous dit demeurez positif, c'est qu'on a des doutes. Des doutes, mais il y a moyen de... Il suffit de dialoguer et de trouver des solutions ensemble. Ce n'est pas si difficile que ça de régler les choses des fois. Un peu de dialogue et puis ça repart. Donc là, on vous dit bien, il faut trouver une résolution à plusieurs. À deux. Là, en l'occurrence, c'est à deux. Ici, donc, on vous dit c'est le moment idéal. Le moment idéal pour avancer, pour avancer avec votre âme jumelle. C'est le moment idéal pour faire des projets, éventuellement, peut-être. Des projets pour vous voir, des projets pour passer de la soirée ensemble. Enfin, je ne sais pas trop. Moi, c'est vous qui voyez. Et ici, là, la carte, elle vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce qu'on a tendance à ne pas écouter notre intuition. On n'y croit pas trop. Écoutez votre intuition, c'est votre voix intérieure. Écoutez, prenez le temps de méditer parfois. Et puis, écoutez ce que vous ressentez ou la petite voix à l'intérieur de vous. Et là, là, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction ne veut pas dire de laisser votre âme jumelle. Ça veut simplement dire laisser le négatif. Si on observe la carte, on voit ce monsieur avec une petite lumière. Et qu'est-ce qu'il fait ? on dirait qu'il chasse les ténèbres avec sa lumière. Donc, la nouvelle direction c'est passer les ténèbres à la lumière. C'est ça la nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction c'est choisissez de lâcher tout ce qui est négatif et aller vers le positif. Uniquement vers le positif. Alors ensuite, là, vous avez la carte de la transformation. Alors, la carte de la transformation ça veut dire que il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer, à transformer. Il y a des choses à transformer, à vous débarrasser. C'est comme je disais il y a un instant. Bon, voilà. Eh bien, c'est tout simplement c'est c'est des changements. C'est débarrasser de tout le négatif du négatif et ne laisser que le positif. Donc, voilà ce que veut dire cette carte. transformation. C'est comme une chenille. Une chenille, elle est dans un cocon et après, elle devient un papillon. Donc, ainsi, c'est la même chose. Pour vous entendre avec votre âme jumelle, il faut faire sans... Pour qu'il y ait une entente parfaite, il faut qu'il y ait cette transformation. cette transformation qui vous permettra tel un arbre de pousser, de grandir, de vous développer. C'est la même chose. On fait allusion à un arbre et après, une fois qu'il grandit, il devient solide, il devient un bel arbre et plein de fruits. Donc, c'est la même chose pour nous. Nous aussi, quelque part, on est un petit peu comme les arbres. donc, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on se fortifie, il faut qu'on évolue, mais tout ça, dans le positif, il faut lâcher le négatif. Donc, on doit, quelque part, c'est un petit peu renaître. La transformation, c'est une renaissance, quelque part, parce qu'on doit renaître, redevenir comme des enfants, comme des enfants, on doit devenir. Et ici, vous avez donc la carte, une femme bienveillante qui est là. Une femme bienveillante et qui a beaucoup de cœur, qui est, vu qu'elle a un croissant de lune, c'est une personne très intuitive, bienveillante, qui a du cœur, qui pense plus souvent aux autres qu'à elle-même. et il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Donc, pour certains, voilà, ça dépend. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour avec cette personne. Et il y a, comment dire, c'est, il y a quelque chose vraiment de, de profond. surtout, il y a, mais par rapport à, il y a une personne qui est relativement, apparemment, son âme jumelle est plus jeune. Puisque là, c'est représenté par le jeune homme. Le jeune homme représente donc un homme plus jeune. ça peut représenter aussi un homme qui est très débrouillard, très débrouillard et qui a beaucoup de potentiel, qui est relativement intelligent. Donc, là, ici, il y a une femme. La femme, il y a, donc, pour certains, ça représente votre âme jumelle. C'est une personne qui est là, qui attend. Elle regarde par la fenêtre, elle attend. Et, vu, vu ce qu'elle, vu la photo, l'image, là, ce serait une personne dont, la planète, la planète de son signe est Vénus. Vénus, donc, voilà, il faut, ça dépend de quel signe vous êtes. Je crois que c'est Balance qui est du signe Vénus. Et puis, enfin, ça dépend de toute façon, même ça dépend selon les décans parce que des fois, on peut être d'un signe, mettons, troisième décans et puis, on peut avoir Vénus en planète même si elle n'est pas la planète qui gère, même si elle n'est pas la planète qui gère notre signe. ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, le mieux, c'est de regarder par rapport aux décans que vous avez. Et donc, il y a cette femme-là, donc, mais, il y a, ça nous parle de couple ici. Ici, ça nous parle de couple avec la bague. Ou alors, cette femme, ça dépend, si ça peut représenter une femme ou ça peut représenter un homme, tout dépend, il y a apparemment un projet de vie en couple. Un projet de vie en couple qui apportera la stabilité et une certaine stabilité, l'harmonie, enfin, bon, une bonne entente, une bonne entente avec des dialogues, des conversations, enfin, mais, peut-être que ce sont des conversations par rapport à un secret, apparemment. Il y a des conversations, mais, liées à des secrets. Un secret ou des secrets. Donc, maintenant, on va y faire en vertical. Donc, ici, vous avez la carte du trèfle. Le trèfle, ça représente donc la chance, le bonheur, la chance dans tous les domaines, autant professionnelle que financière ou en amour, de la chance en amour. Et là, il y a la carte de la loi. Donc, ça représente, apparemment, il y a des choses qui, vis-à-vis de la loi, des démarches, vis-à-vis de la loi ou alors, vous prenez une décision, tout dépend, dans quel cas de figure vous êtes. Mais, ça devrait bien se passer avec la carte du trèfle. Il y a des choses administratives qui devraient bien se passer. Et là, ça nous parle de réussite, de réussite par rapport à ces démarches administratives ou en rapport avec la loi. Là, si vous avez des petits doutes, dites-vous qu'il faut demeurer positif parce qu'avec le magnifique bouquet qui est sur la carte, il faut être positif. Comme je dis, il faut lâcher le négatif. Là, apparemment, il y a encore des petites transformations parce qu'il y a par rapport à ces doutes, je suppose. Donc, il faut lâcher les doutes, transformer, se transformer veut dire de chasser tous les doutes parce que là, soit ça vous représente, soit ça représente votre âme jumelle, il y a une personne là, votre âme jumelle est là, mais ça risque de prendre un peu de temps quand même. Quelque chose qui, votre relation, il faut attendre que ces transformations se fassent et vous retrouvez votre âme jumelle mais avec un, ça va prendre un petit peu de temps donc il ne faut pas vous inquiéter. Et si vous avez la carte de l'enfant, l'enfant, c'est soit un début de relation sentimentale avec votre âme jumelle, soit c'est un enfant que vous avez éventuellement ou bien c'est vous-même qui avez besoin de retrouver la pureté, l'innocence d'un enfant. ce qui crée de l'instabilité, de l'instabilité par rapport à ce début de relation. Donc, si ça crée de l'instabilité, c'est qu'il y a un souci, un souci vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre âme jumelle, bon, peut-être qu'il y a une triangulaire pour certains, c'est possible. d'où l'instabilité. Mais après, il y a la carte de la guérison. La guérison, donc, ça veut dire que c'est votre âme qui va prendre le dessus. Votre âme va prendre le dessus, elle va, voilà, c'est elle quelque part qui va un petit peu vous guider, quoi. Ici, vous avez la carte de la résolution pacifique. Vous arrivez, grâce à cette guérison, vous allez pouvoir faire des compromis, faire avancer les choses. Et là, l'arbre de vie, l'arbre de vie, vous dit, ben, voilà, comme toute chose, il y a, comment dire, il faut qu'un arbre, il pousse, donc une relation, c'est la même chose qu'un arbre. Quand vous voyez un arbre, il pousse petit à petit, eh bien, c'est la même chose dans une relation. Donc, mais, mais cet arbre est très beau, donc, il n'y a pas de raison que, voilà, que votre relation, elle devienne comme cet arbre, aussi beau, aussi belle. Et là, on parle de vie de couple. Il y a une vie de couple qui, on en parle. Donc, ici, vous avez la carte du jardin. Le jardin, représente donc une très belle relation. Et avec le miroir magique, avec le miroir magique, il y a, voilà, il y a les, il y a une belle protection, une belle protection de l'univers sur votre couple qui vous apporte des cadeaux, des récompenses. Là, on vous dit que c'est le moment idéal. Oui, là, il n'y a que des belles cartes. Et c'est le moment idéal pour avancer, pour continuer, pour certains. Voilà, c'est vraiment très, très joli. Et là, il y a une personne, donc ça peut représenter soit la personne qui regarde ce tirage, soit votre âme jumelle. Si vous êtes un homme, une personne bienveillante qui est attentive, qui est attentionnée, qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup d'intuition, mais qui est très prévenante. Et là, il y a, la carte de l'encre représente la stabilité, la fidélité, la stabilité, une vie harmonieuse. Là, par contre, vous avez la croix. La croix, donc, certains, ils sont un petit peu déprimés, déprimés dans la tristesse. Pourtant, il y a la carte de l'ouverture, là. Donc, il y en a un des deux, je pense qu'il, il est un petit peu dans les blocages. Pourquoi ? Je pense que c'est par rapport à une triangulaire, là. Il y a de fortes chances. Donc, ça doit être, voilà, ça doit être ça. Et parce que là, on voit encore vol et perte. Au-dessus, il y a la croix. Ensuite, il y a l'ouverture. Et puis après, il y a encore un blocage avec ce vol et perte, perte de son âme jumelle. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas puisqu'on vous dit écoutez votre intuition. Ne laissez pas, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Écoutez votre intuition. Il ne faut pas vous laisser aller comme ça des idées tout de suite négatives. Mais, restez positif. Restez positif et écoutez votre intuition parce qu'il y a de l'amour. Et il y aura des discussions avec votre moitié. Ici, vous avez la carte de l'étoile. L'étoile représente la protection de l'univers par rapport à une famille. Ou alors, par rapport à si possible que là, ce soit possible que ce soit une famille qui est tous les deux soit deux âmes jumelles. C'est fort possible. Ça arrive. C'est rare. Mais ça arrive. Donc, possible que ce soit un couple qui soit tous les deux âmes jumelles. Et vous avez la clé du destin. La clé du destin. La clé, les outils pour faire avancer votre vie. Mais par contre, là, on vous dit ou alors choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction parce que certains ne se rendent pas compte qu'ils sont plus dans les ténèbres que dans la lumière parfois. Même en étant en couple d'âmes jumelles, on peut. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher la foi. Dites-vous que vous avez beaucoup de chance ceux qui ont trouvé leur âme jumelle. c'est un cadeau de l'univers. C'est pas ce que vous l'avez mérité. Excusez-moi. Et donc, c'est que vous l'avez mérité, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire un travail sur soi. C'est pas parce que vous êtes en couple avec votre âme jumelle qu'il ne faut pas faire de travail sur soi. Il faut libérer les ténèbres. Il faut vous débarrasser des ténèbres. Voilà pourquoi on vous dit choisissez une nouvelle direction. Laissez tomber le négatif. Choisissez une nouvelle direction pour avancer. Lâchez les ténèbres pour aller à la lumière. Et là, il y a donc c'est par rapport à quelqu'un qui est en couple un jeune homme. Un homme assez jeune. Assez jeune. Ça peut être quelqu'un aussi plus jeune que son âme jumelle. plus jeune que son âme jumelle. Et c'est une personne, ce jeune homme, c'est quelqu'un de débrouillard, qui est intelligent. Qui est intelligent, qui cesse de débrouiller dans la vie. Mais là, il y a un secret. Il y a un secret. Donc, éventuellement, on va voir ce que ça donne pour le secret. Par rapport au secret. Ah ! D'accord. Ben, le secret, c'est par rapport à un autre homme. C'est par rapport à un autre homme. C'est pas évident. C'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que des fois, c'est... Comme je le disais dans une audio, il arrive que notre âme jumelle soit quelqu'un ayant un corps comme le nôtre. Donc, ça peut arriver que... Mais bon, ça peut être... Possible que ce soit ça, mais possible que ce soit autre chose. Possible que ce soit simplement un secret que ces deux hommes ont mais... Je vais quand même tirer encore une carte. Il y a le soleil. Le soleil représente la joie, le bonheur, enfin... Oui, cet homme, le deuxième, il est plutôt soit du signe... Du signe... D'un signe qui est gouverné par Mars, soit il est né au mois de Mars. Il y a... Il y a un secret entre eux. Il y a un secret entre eux, mais après, ça finira bien parce qu'il y a quand même le... Il y a un secret parce que c'est... C'est par rapport à la famille, ça. La famille d'un... D'un couple. Il y a ce secret qui est... C'est un petit peu... Oui. On voit souvent cette histoire de secret dans les cartes. Il y a souvent des choses qui sont cachées. Comme je disais, donc, ça peut éventuellement être aussi une relation que la moitié, notre moitié soit quelqu'un qui ait le même corps que nous. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais dans une audio, eh bien, les ténèbres ont tellement bien fait les choses pour séparer les couples divins qu'ils ont mis deux corps, deux âmes dans le même corps. Une âme féminine dans un corps masculin, mettons, et une âme masculine dans un autre corps masculin. Du coup, on retrouve les deux... Les deux personnes qui doivent se retrouver en couple divin, eh bien, ils se retrouvent avec le même corps. C'est-à-dire un corps tous les deux masculin. ou la même chose pour deux femmes. Elles peuvent retrouver leur moitié dans un corps féminin aussi. Donc, voilà. Mais, effectivement, c'est possible ou alors possible que ce soit un secret qu'ils partagent tous les deux vis-à-vis de quelqu'un de leur entourage, vis-à-vis de l'âme jumelle d'un des deux. ou possible qu'ils aient la même... C'est un peu bizarre, mais bon... Il y a quelque chose par rapport... Voilà. Il y a un secret entre ces deux hommes-là. Mais, tout finira bien parce qu'avec le soleil. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. La première, c'est le 7 de la prospérité. Donc, voilà. 7 de la prospérité, c'est... Vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, la deuxième, c'est le gardien de l'émotion. Le gardien de l'émotion, il vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. la troisième, c'est aide de l'action. Alors, vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà, de très jolis messages des anges. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura un peu aidé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend, quand vous verrez ce tirage. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada